Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je prends le temps de parler de cette catégorie de personnes qui a tendance à être dures, je dirais même trop dures avec elles-mêmes. Cette vidéo me tient particulièrement à cœur et vous allez finir par comprendre très rapidement pourquoi, donc soyez attentifs. Nous, êtres humains, il nous arrive souvent, je dirais même trop souvent, d'être trop dures avec nous-mêmes, perfectionnistes, besoin d'aller plus loin, toujours plus vite. Cette volonté de toujours vouloir tout contrôler, ce jugement négatif de soi-même ou bien même des objectifs irréalistes, ces comportements dits automatiques et toxiques à la fois nous fait porter certaines situations, je dis oui, nous fait porter certaines situations et faire peser sur nous une charge émotionnelle forte et trop lourde. Peut-être vous êtes trop perfectionniste ou peut-être vous vous mettez un peu trop la pression pour tout et n'importe quoi. Un agenda en tout cas surréaliste avec zéro moment pour vous. Vous vivez pratiquement pour les autres. Vous ne vous stoppez presque jamais pour ne pas dire jamais. Vous vous sentez coupable lorsque vous décommandez ou que vous réclamez ce temps de repos. Vous vous comparez en tout cas en permanence aux autres sans connaître leurs paramètres. Caché. Vous êtes constamment fatigué. Et là, je parle de fatigue chronique. Vous vous sous-estimez, vous réfléchissez trop. Vous ne vous félicitez jamais. Vous êtes souvent anxieux ou je dirais même inquiet. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Trop d'objectifs irréalistes. Je dirais même parfois éparpillés. Souvent en train de culpabiliser car faut-il se focaliser sur vos échecs. Et bien là, je pense qu'il devient nécessaire, voire même primordial de déposer tous ces bagages. Déposez-moi tout ça maintenant et qu'on prenne le temps de mettre des mots sur cette souffrance plus ou moins perçue par cette catégorie de personnes. Revoyons ensemble cette façon de faire que je qualifie moi, Asadjilou, psychologue et psychothérapeute, comme comportement toxique envers vous-même. Et si nous réapprenions à être plus tendres envers nous-mêmes, il nous arrive à tous, bien évidemment, et à toutes de ressentir cette sensation d'impuissance, de frustration face à une situation, une décision, et souvent notre mécanisme de défense automatique. En tout cas, ces gens qui ont tendance à être trop durs avec eux-mêmes vont réagir comme ça, en pensant qu'ils ne sont pas assez compétents, que c'est uniquement et strictement de leur faute si les choses n'ont pas fonctionné comme elles devaient. La première question sur laquelle aujourd'hui on va se concentrer va être d'où vient réellement ce mécanisme de défense ? Généralement, dès notre plus jeune âge, à l'école, ou même au sein de votre famille, on nous apprend, oui, on nous apprend à nous surpasser constamment et à ne pas nous satisfaire assez facilement de nos réussites, de nos victoires. Et je peux vous confirmer qu'ils reproduisent tous, depuis des années, ce comportement violent envers eux-mêmes, sans se rendre compte, sans aucune conscience qu'il s'agit bien dit d'un mécanisme automatique. Le vrai problème vient du fait qu'ils ne s'en rendent plus compte parce qu'ils ont toujours procédé de cette façon. Cette catégorie de personnes ne prend absolument pas conscience de l'ampleur ou même de la gravité de leur propre fonctionnement. Je parle ici de déni. Oui, il y a ça, c'est bien de leur parler de déni, mais c'est quoi le déni réellement ? Je vais vous répondre avec grand plaisir. Le déni, c'est une attitude, un état d'esprit et une croyance. C'est l'attitude de refuser de prendre compte une partie de la réalité vécue comme inacceptable par l'individu. C'est un mécanisme de défense par lequel le sujet refuse de reconnaître la réalité d'une perception ressentie comme menaçante ou traumatisante. Quelles sont les conséquences de ce comportement, de ce mécanisme ? D'une certaine manière, ce combat perpétuel avec soi-même aide à atteindre certains objectifs. Mais dans certains cas, cela peut être contre-productif, je dirais même toxique. Car s'autocritiquer en permanence a clairement, vous le savez tous, des impacts négatifs sur votre vision et sur vos fonctionnements. Cela conduit dans une certaine insécurité par votre perception que vous pouvez avoir de vous-même. Et cela peut du coup amener un sacré coup. Qu'est-ce que c'est que l'autocompassion ? Je vais vous parler d'autocompassion. L'autocompassion n'est pas différente de la compassion que l'on éprouve pour les autres.